La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la quasi-totalité des journaux parlent de l'accusation de viol contre le président de PASTEF. D'abord, le journal Réunis Quotidien, dans sa version Pupole, propose ce matin un entretien avec Afan Tchare, plus connu sous son nom d'artiste ASHS The Best, cet artiste qui dit « toucher à tout », accuse le public et la presse d'être les responsables des rivalités entre artistes hip-hop. Celui qui a été en 2020 la révélation « meilleur artiste masculin et meilleur mixtape » se livre à cœur ouvert dans les colonnes de Réunis Quotidien. Sonko, lui, se défend dans Vox Populi. « Je n'ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux », donne le leader de PASTEF dans ce journal où l'on retrouve également les révélations de la patronne du salon où Sonko se fait masser. Sonko fréquentait mon salon de massage, confie la propriétaire du salon Suiti dans les échos. Selon la dame, il ne voulait pas que les masseuses le reconnaissent, il masquait son visage avec un tissu et une capuche. Renseigne la dame qui indique toujours dans les échos qu'il ne peut y avoir de viol dans cette maison. « C'est impossible ». La fille raconte des contre-vérités soutient la maîtresse des lieux. Une bien étrange affaire s'exclame 24 heures qui nous rapporte également les propos d'Ousmane Sonko et ceux de la propriétaire des lieux. Qui, d'après nos confrères, lave à grand eau le député. Le matériel de vaccination déjà sur place, nous apprennent nos confrères du journal Likotidjan. Selon qui, le dispositif équivaut à 3 milliards 50 millions francs CFA. 1 million 286 000 doses reçues d'ici fin mars, renseigne Likotidjan. Qui indique que 20% des Sénégalais seront vaccinés pour la première phase. Menace sur la rentrée Barrassa 1, Sud Quotidjan qui s'intéresse ce matin à la hausse des cas de Covid et la non-reprise du monitoring, des accords signés et la récrimination des enseignants. Nos confrères parlent également de la campagne de vaccination contre la Covid et nous apprennent que l'État réceptionne 1117 réfrigérateurs homologués. 34 ans après sa mort, Cher Anta, toujours vivant, s'exclame pour sa part Laskotidjan. Le journal nous apprend que la monnaie, la sécurité en Afrique, l'intégration, l'économie des idées du pharaon au cœur de l'actualité. Nos confrères donnent la parole à Suleymane Bachir Djan, Amadou Alidjan, Boubacar Boris Diop, Fulwinsar. Quand sa pensée déchaîne, les passions de l'intelligentsia sénégalaise s'exclament, Laskotidjan. Libération revient ce matin également sur l'affaire Expresso et nous parle du retrait programmé de sa licence. La RTP à câble Expresso barassa une ce journal qui nous rapporte ce matin la note du régulateur en direction de l'opérateur. Nous tenons à vous mettre devant vos responsabilités en envisageant à ce stade toutes les conséquences juridiques résultant de ce mutisme par rapport à l'avenir de vos activités au Sénégal, écrit ainsi le régulateur. A lire les détails dans Libération, Dakar Times pendant ce temps nous mène au Tchad pour nous parler de la sécurité et l'ethnie Zagawa qui dirige l'armée nationale du Tchad. Après avoir pris le pouvoir en 1990, Idriss Déby disait qu'il fallait mettre en place une armée nationale au service du pays et non au service d'un homme ou d'un groupe. Et pourtant, d'après nos confrères, après 31 ans passés à la tête du Tchad, Déby a créé une armée ethniciste dirigée par les Zagawa qui occupe les postes stratégiques de l'armée nationale. A lire les détails aux pages 6 et 7 du journal Dakar Times. Sport pour terminer avec le journal Stade qui nous rapporte ce matin les trois gros chocs en attraction en Europe. Liverpool, City, OM, Paris Saint-Germain, Juventus, Romain, une Prima League avec un air de passation de pouvoir. Sur la Ligue 1, nos confrères nous rapportent un classico dans un contexte bouillon et en série A, une bataille pour la troisième place du podium. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.